Dead Like Me Est-ce que vous connaissez ? C'est une série qui a presque 15 ans mais que j'adore et que je continue à recommander mais genre tout le temps, tout le temps, tout le temps aux gens qui me demandent une bonne série. Ça raconte le quotidien d'une nana qui va mourir explosée par la lunette des WC de la station Mir et qui du coup va devenir une faucheuse. Cette série c'est vraiment l'idée que faucheur est un métier et du coup qu'il faut se lever pour aller bosser, pour prendre les transports, pour aller pointer et tout ce qui va avec en fait. Voilà l'idée du métro boulot dodo et moi je suis vraiment fan de l'idée. Alors c'est pas le sujet de la vidéo du jour mais vraiment si vous avez l'occasion de regarder cette série n'hésitez pas. Nous aujourd'hui on va rester sur la thématique des faucheurs et on va causer de Moi Kali faucheuse de Sophie Kohl parue chez France Loisirs aux éditions Nouvelles Plumes. Moi Kali faucheuse c'est l'histoire de Kali qui a 25 ans a passé la plupart de sa vie à être égoïste et insouciante. Et puis un jour bah elle meurt. Mais genre d'un coup. Elle se fait écraser par un homme défenestré. Et là petit lien avec mon introduction. Du coup vu son passé de gros s*** elle se voit refuser son entrée au paradis et c'est normal faut pas déconner c'est bien fait pour elle. Mais comme elle ne veut pas finir en enfer elle va devenir normalement si vous avez suivi vous avez deviné. Devinez ? Non pas ça. Une faucheuse ! Mais son apprentissage va s'avérer être plus compliqué que prévu entre la difficulté à gérer son nouveau statut de démon auprès de ses proches. La difficulté aussi à enlever la vie des gens sans se poser de questions. Sans parler des deux démons beau gosse qui n'arrêtent pas de lui tourner autour. Kali elle va avoir pas mal de pain sur la planche. Et je ne vous raconte même pas quand elle découvre que sa mort n'est pas du tout le fruit du hasard. Une sacrée histoire tout ça. J'ai eu un petit peu peur au début que le caractère quelque peu désagréable de Kali me rebute. Mais finalement pas du tout. C'est une belle emmerdeuse qu'on se le dise. Mais finalement pour pouvoir évoluer en bien il faut commencer en mal. On gravit les échelons comme n'importe où. En quelques pages franchement on réussit à s'attacher à Kali même si faut pas déconner. Elle reste totalement folle et hors de contrôle pendant tout le bouquin. En même temps c'est pas facile de devenir du jour au lendemain un démon faucheur. Moi j'aimerais bien vous y voir. On fait pas le mal quand même. On s'y attache parce que Sophie Cole ponctue toutes ses actions avec beaucoup 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 d'humour noir. Et ça moi le sarcasme c'est mon dada. Donc de toute façon ça ne pouvait que me plaire c'est une évidence. Et puis tous les personnages qu'elle rencontre vont nous aider à la comprendre. Kali va s'entourer de... Je peux pas vraiment vous dire d'amis. Elle va s'entourer de gens qui lui seront utiles mais qui vont eux aussi avoir un caractère bien trempé. On a Amelia sa meilleure amie qui cache bien son jeu la petite coquine. On a Dagon et Stan que j'appellerais plus communément formateurs et perturbateurs émotionnels. On a Blaze, le démon Maya, il y a Camille. Et aussi j'ai adoré Penny qui est probablement le personnage le plus horrible de ce livre. Mais moi qui m'a fait mourir de rire. Autre gros point positif... En fait je crois tout simplement que je n'ai pas de point négatif. Moi Kali Faucheux ce n'est pas qu'une histoire. Ce n'est pas qu'un parcours initiatique sur fond de fantastique. C'est aussi et surtout pour moi un univers hyper développé qu'a créé Sophie Cole. Pour son premier roman, elle a inventé toute une mythologie autour des démons, des sorcières et autres créatures qui vont peupler son livre. Et c'est hyper inventif. J'ai adoré sa version de la création du monde qui est hyper originale et hyper drôle. Et aussi toute sa vision qu'elle a du paradis et de l'enfer. C'est super bien trouvé. Chapeau. Chapeau. En fait il y a beaucoup de descriptions dans ce roman donc on n'a tout simplement aucun mal à imaginer tout ce que Sophie Cole met en place. Et on saute à pieds joints dans cet univers et franchement on kiffe. Je voulais aussi vous montrer l'épaisseur de ce livre qui est somme toute raisonnable avec 390 pages environ. Mais qui est un condensé d'action et de rebondissements. C'est simple, ce livre c'est du non-stop. C'est un peu le film avec Liam Neeson qui va chercher sa fille qui a été enlevée. Ça ne s'arrête pas, ça perd dans tous les sens. Quand on pense en fait qu'un temps mort arrive, qu'on va pouvoir mettre son marque-page et refermer son livre. Et bah pas du tout, on se prend à un retournement de situation en pleine face là. Mais comme ça ne fait pas mal et que finalement on aime plutôt ça, et bien on continue notre lecture du livre. Et en fait ce livre il est juste bourré de qualité. Il est moderne, il est drôle, il est addictif, atypique, imprévisible. Il est à suivre, c'est du young adulte, intense, complexe, c'est captivant, c'est une pépite unique. C'est un coup de cœur pour un auteur talentueux. Alors qu'on se le dise très cher lecteur, comme j'ai énormément envie de connaître la suite des aventures de Kali au pays des Fauchères, je vais t'ordonner de courir acheter ce roman qui de toute façon est une tuerie intergalactique donc tu ne pourras pas le regretter. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Sur ce, je te laisse et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501